Nous ne sommes pas en Provence, mais bien en Suisse et les oiseaux chantent pour fêter le départ des enfants sur leur trottinette V12. Bye bye mes filles, à tout à l'heure. Voici Nathalie, elle est mère de famille, elle est chargée de la formation de Mathilde, son employée en économie familiale, une sorte de femme-orchestre. Une employée en école familiale, elle fait le ménage, elle s'occupe des enfants, elle fait la cuisine, tout ce genre de choses. Alors je suis sortie de l'école à 15 ans, j'avais pas envie de faire le gymnase, puis je voulais pas faire une année sabbatique non plus, partir en Suisse-à-le-Monde non plus. Alors j'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé cet apprentissage qui est juste pour une année. Ne pas rester trop longtemps à l'école, c'est un choix, se retrouver dans une charmante maison au milieu de la nature, c'en est un autre. D'ailleurs c'est sympa, on lève les enfants et l'on dit bonjour aux automates. Voilà j'habille Solène, parce qu'elle vient de se lever. Hop là, mettre un petit peu de crème. Mathilde secoue également les couettes, la voici de près et de loin. Sinon elle suit les conseils de sa maîtresse d'apprentissage. On va poser un tout petit peu ce qui traîne, puis passer un coup d'aspi. Alors mon rôle est de l'encadrer aussi, de lui montrer les bons gestes, les bons produits, puis d'être là en fait au quotidien. Donc moi je suis là toute la semaine, je dors ici du dimanche soir au jeudi soir, parce que je rentre tous les vendredis soirs à la maison. Alors là je prends toutes les affaires pour panacer la cuisine, qui en a bien besoin. D'abord on panace le bord, puis après on prend en huit. On vit dans une famille avec les malades, les blessures, les coups, les impromptus, enfin tout ce qui est la vie de famille. Ce qui change peut-être d'un appartissage purement professionnel dans un milieu purement professionnel. Il faut beaucoup de structure, il faut beaucoup d'organisation pour gérer une maison, pour gérer des enfants. Tout en étant tout à fait ouvertes à l'impromptu qui arrive, aux enfants qui ont besoin de quelque chose, au devoir qu'il faut faire. En résumé, le fait de devoir absolument tout faire crée des responsabilités. C'est nous qui devons faire, c'est nous qui devons nous occuper des enfants, c'est nous qui devons nous occuper de faire le ménage et tout ça. Et ça donne des responsabilités et puis c'est beaucoup plus fatigant qu'une journée d'école. Donc il vaut mieux être employé en économie familiale, c'est plus cool, que ce soit en ville ou en milieu agricole. Ici par exemple, on respire le grand air, on travaille dans de bonnes conditions, il y a une piscine gonflable et des montagnes magnifiques. Moi ce que j'adore dans ce métier, c'est voir l'évolution des enfants pendant l'année. Franchement c'est super cool, là je les ai eus entre une année et deux ans. Donc c'est vraiment cool parce que c'est surtout l'âge où ils font plein de progrès et tout ça. J'ai appris vachement de trucs en cuisine, maintenant je peux maîtriser beaucoup de trucs, de recettes, des choses comme ça. Effectivement, savoir faire la salade c'est un atout, c'est simple et pas prise de tête. Mais ce qui plaît le plus à Mathilde dans cette fonction, c'est le sentiment de liberté qui l'envaye. Que tu fais Solène ? Ce qui me plaît c'est être indépendante, avoir un travail, pouvoir dire aux gens, je fais quelque chose, je ne suis pas tous les jours à la maison à rien faire. Et puis d'apprendre tout ce que j'apprends. Apprendre, s'occuper l'esprit, rester en mouvement, employer en économie familiale, ce n'est pas forcément s'économiser, mais c'est avant tout savoir s'organiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada